Wafassurance, aujourd'hui, lance la prévention, mais la prévention virtuelle, on va le voir en utilisant tout ce qui est digital. Wafassurance est le premier acteur au niveau Maroc, au niveau de l'assurance entreprise et aussi c'est lui qui investit le plus dans la prévention des entreprises. La prévention, c'est une affaire gagnante, win-win, entre l'entreprise et Wafassurance. Quelles sont les nouveautés que nous proposons maintenant, qu'on va exposer pour la première fois au grand public ? La première, c'est l'exercice d'extinction. On sait très bien que lorsque un feu est allumé, le plus important, c'est d'agir rapidement et vite pour l'éteindre. Généralement, les personnes qui doivent être à côté de ces foyers de feu doivent avoir les moyens et la maîtrise nécessaires pour agir rapidement et éteindre le feu. Cependant, jusqu'à maintenant, cet exercice-là était fait d'une manière réelle. Donc on prend les gens, on les met dans un espace qui est sécurisé et puis on allume le feu et puis on leur donne des extincteurs et on voit comment ils agissent. Donc ça demande de la logistique, ça demande de la sécurité, il faut un espace sécurisé. Ce que nous avons développé maintenant, ce sont des extincteurs, on va dire, virtuels. C'est-à-dire que la personne met en place un casque, donc c'est le digital virtuel, et il va voir dans son casque l'image, il va voir qu'il y a un feu qui s'allume et donc il va essayer de l'éteindre, d'accord, le feu. Et nous, on va suivre, capter ça, toute l'information qui est enregistrée et on regarde est-ce qu'il a bien travaillé, est-ce qu'il a bien été à le feu, est-ce qu'il a eu les réflexes nécessaires. Donc ça, c'est quelque chose à faire dans l'entreprise, c'est rapide et on peut toucher un nombre important au niveau des entreprises sur ces mesures de sécurité qui sont importantes, aussi bien de la sécurité des biens que des personnes. Le deuxième aspect, c'est que nous faisons des formations au niveau des gens et on leur fait un certain nombre de points de vigilance. Quels sont les points de vulnérabilité ? Dans nos rapports, on donne ces points de vulnérabilité, par chaque point de vulnérabilité, on donne quel est le niveau de danger de ce point-là, quelles sont les mesures à prendre, à mettre en place pour atténuer l'effet de cet événement et puis aussi quel est le temps nécessaire, optimal, pour réaliser ces recommandations-là. Donc ça reste quand même des informations, on va dire, qui sont rédigées dans un rapport en papier, données sur papier. Et donc il faut que les gens soient relativement au courant de tout ce qui se passe en termes de sécurité, ils soient initiés pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir développer un système digital, 100% digital. Et donc c'est un espace virtuel où la personne avec le casque, elle est soumise à ces éléments, on va dire, de risques qu'on peut trouver dans l'ensemble des entreprises pour avoir sa réaction. On va lui dire, il faut avoir telle attitude, il faut avoir telle attitude. Et donc c'est beaucoup plus simple à transmettre les consignes de sécurité. Le troisième point, c'est la visite qu'on fait aussi au niveau des entreprises et qu'on remarque que les gens, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'ensemble des consignes qui sont affichées de l'entreprise. Donc ce sont des pictogrammes, des images qui sont par ici, par là, mais quelle est la signification ? Et en cas d'enjeu, qu'est-ce qu'il faut agir ? Donc on a développé un programme aussi qu'on donne aux entreprises. Il suffit de mettre le casque, de circuler dans son entreprise, dans une entreprise et de voir quelles sont ces consignes-là. Il suffit de cliquer, on a l'ensemble de l'information, on a l'ensemble de nos recommandations, les consignes à mettre en place. Donc ce sont trois innovations qui sont majeures en termes de prévention. Donc on est fidèles à Wafa Assurance et d'utiliser l'ensemble des moyens, y compris technologiques disponibles, pour améliorer la sécurité au niveau des entreprises et des salariés de nos clients. Merci. 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 Merci.